Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, c'est David K. Bienvenue dans une nouvelle vidéo très spéciale, étant donné qu'aujourd'hui je vous parle de ma collection. Cette semaine, deux vidéos vont sortir dans laquelle vous pouvez tenter de remporter un dracaufeu gradé 9 AP grading. Pour cela, c'est très simple, tu likes, tu t'abonnes et bien sûr, tu commandes cette vidéo. On parlera des différentes alternatives, notamment récentes de ma collection, de leurs valeurs et de plein d'autres choses. D'ailleurs, en commentaire pour le concours, tu peux me dire quelle est ton alternative préférée. Dernière petite annonce, n'oublie pas que tous les samedis sur ma chaîne David K. Pokémon, j'ouvre du set de base édition 1 lourd. Bon allez, si on commençait avec la première alternative. Pour commencer dans ma collection d'alternatives, je vous présente le Sylveroi Cavalier du Froid qui est juste incroyable. Alors croyez-moi, l'illustration là, quand vous la voyez en vidéo, en photo est magnifique. Mais alors quand vous l'avez dans les mains, les détails de cette carte sont juste incroyables. Voilà donc clairement dans mon top des plus belles alternatives récentes. Dis-moi ce que tu as pensé de cette première alternative et on part tout de suite sur le petit frère. Car le petit frère, c'est de la bombe atomique. Bon, j'étais bien sûr obligé de vous présenter son grand frère qui pour moi est un cran au-dessus en termes d'illustration. Dessiné par Monsieur Mitsuhiro Arita. C'est pour moi vraiment une carte à posséder de toute évidence. A la fois pour sa collection, mais aussi on ne va pas se le cacher pour les investissements dans les années à venir. Une carte qui va faire parler d'elle. Maintenant, on va partir sur l'un des Pokémon les plus emblématiques de la première génération. Est-ce que tu as deviné ? C'est une alternative. C'est une emblématique de la première génération. Un Pokémon très sombre. Est-ce que tu as deviné ? Je vous le disais, pas forcément encore ultra populaire. Et pourtant, une illustration vraiment qui décoiffe avec des détails vraiment incroyables, improbables. Ici, on a une petite pomme. Derrière, on a un château, derrière le ectoplasma. Véritablement, une pépite de points de fusion. Un drop très compliqué, mais littéralement, je la place dans mon top des cartes les plus magnifiques dans le récent. Bon, maintenant, on va rentrer dans l'une des séries les plus populaires de ces dernières années, de ces derniers mois plutôt, à savoir EB7. Et si je te parle de B7, je te parle d'alternatives. Je te parle forcément des évolutions de... J'en ai personnellement dropé une il y a quelques semaines. Et c'est bien sûr, je pense, une carte à avoir. Regardez les détails de ce Nymphalie Vmax. On a un Evoli au premier plan. Un autre juste ici. Un autre juste derrière. Encore une fois, une carte littéralement à posséder. On a un petit Aqualis sur le côté. C'est, je trouve, l'une des cartes les plus merveilleuses, les plus incroyables dans les alternatives récentes. Je me suis posé confortablement. On va encore une fois parler de petits frères, de grands frères. Ça, c'est toi qui vois. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est de la prop atomique, la carte que je te présente. A défaut de ne pas posséder le Filali, j'ai eu la chance de récupérer très récemment directement en gradé le Givrali Vmax. Bon, le charme de ce Givrali, c'est avant tout ce petit Pikachu que l'on peut voir au premier plan. qui est juste magnifique. Alors, pour cette carte, je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Bon, 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 bon. Bon, allez, EB7, il est temps de rentrer, je crois, dans les cartes très, très lourdes, dans les cartes les plus lourdes et aussi dans les petites pépites de ma collection. Impossible de ne pas vous parler de ce fameux Rayquaza Vmax qui est littéralement l'une des cartes du moment qui explose. Sorti dans Evolution Céleste, on a eu un premier print et un reprint d'Evolution Céleste qui est maintenant terminé. On n'aura plus de stock. La carte qui s'est changée aux alentours des 300 euros il y a encore quelques semaines, eh bien, a littéralement explosé car on la trouve en loose aujourd'hui aux alentours des 550 voire 600 euros. Mais en même temps, quelle carte incroyable. Bon, et maintenant, tiens-toi prêt. C'est la carte. The carte, est-ce que tu es prêt ? Oh là là, est-ce que tu sais à laquelle je pense ? Mets-moi en commentaire. Tu fais stop, là. Fais stop sur la vidéo et tu mets en commentaire laquelle carte à laquelle tu penses. Tu m'as compris. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. C'est parti. Vous l'attendiez forcément en ce moment. Ce moment où je vous parle de ce fameux Noctali VMAX EFA Full Art. Bon, eh bien, c'est littéralement la carte à posséder. La carte qui grimpe actuellement. La carte qui déchaîne les passions. On pourrait la nommer comme la carte. Voilà. À posséder actuellement. Bon, en même temps, le bleu, le mélange avec le vert, le fameux Noctali. L'illustration est incroyable. Et cette carte, elle bénéficie tout simplement d'une cote hors norme car son petit frère en japonais coûte, lui, quasiment deux fois le prix tout simplement de cette carte. Que ce soit en loose ou en gradé. Il faut savoir qu'en PSA 10 actuellement en japonais, cette carte se monnaie aux alentours des 2500 euros. Bon, attention. Tout n'est pas une question d'argent. Même si je vous parle de prix. Et c'est normal car c'est une collection qui coûte quand même assez cher. Et je tiens à être transparent dans mes achats, dans mes différents investissements, dans mes reventes, etc. Je vous dis toujours tout. Bon, on va parler de mon petit coup de cœur parmi ces cartes qui est un petit peu spécial. C'est maintenant. Impossible pour moi de clôturer cette vidéo seulement en parlant de prix des cartes que je possède dans ma collection, mais bien en vous parlant de mon coup de cœur. Eh bien, mon coup de cœur, le voici les amis. Un coup de cœur finalement qui lui aussi coûte cher, mais un coup de cœur qui est juste magnifique. Je possède deux Silver Roy Cavalier de l'Effroi en Vmax. C'est pour moi mon coup de cœur. Et donc, voilà, j'ai plusieurs exemplaires de cette carte qui est magnifique. Eh bien voilà les amis, cette vidéo, elle est déjà terminée. En format un petit peu plus court, en format un petit peu différent, un petit peu plus dynamique. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour. Si ça vous plaît, je ferai plus souvent des vidéos de ce style-là. Merci à tous. C'était David K pour la communauté, pour la chaîne YouTube et surtout pour les collectionneurs. Peace !